Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que Gérard Cohen et moi-même vous accueillons ce matin pour la 24e édition des petits déjeuners à notre regard. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Renaud Girard, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Il vient d'arriver à Paris d'un long voyage en Chine ce matin même. Renaud Girard, vous êtes l'un des plus aguerris correspondants de guerre et finaliste des conflits au Moyen-Orient. Diplômé de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, puis de l'école nationale d'administration, vous êtes grand rapporteur au Figaro depuis 1984. A ce titre, vous avez couvert tous les conflits majeurs de la planète depuis 30 ans. Observateurs inlassables des guerres et des crises qui secouent le monde, vous réalisez d'innombrables reportages en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, en Palestine, dans les Balkans, en Afrique, toujours au plus près des événements pour les rapporter avec la plus grande justesse, impartialité et précision. Vous vous retrouvez ainsi souvent en première ligne pour voir l'histoire s'écrire devant vos yeux. En 1986, vous vous joigniez à une expédition clandestine de Mujahideen depuis Peshawar au Pakistan jusqu'aux zones tribales afghanes. Vous êtes aussi l'un des premiers journalistes à vous rendre au Rwanda dès le début du génocide. En 1996, vous voyagez à Kaboul immédiatement après sa prise par les talibans. Vous accompagnez au front des troupes canadiennes dans la région de Kandahar en 2007. Vos travaux vous ont valu de nombreuses récompenses professionnelles. Vous avez notamment reçu, le mois dernier, le Grand Prix de la presse internationale pour l'ensemble de votre carrière de grand reporteur international et pour l'excellence de vos chroniques internationales. Membre du comité de rédaction de la revue des deux mondes et éditorialiste à questions internationales, vous devenez chroniqueur international au Figaro en 2013. Par ailleurs, vous enseignez la stratégie à l'école des affaires internationales, à l'Institut d'études politiques. Vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur la situation géopolitique, en particulier au Moyen-Orient, qui est votre sujet de prédilection. Fort de vos nombreux voyages sur le terrain. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous présenter votre dernier ouvrage intitulé « Le monde en marche », dans lequel vous nous offrez une rétrospective passionnante de secousses qui ont frappé le monde depuis 2011. Du début des révolutions arabes à l'accord de Genève sur le programme nucléaire iranien, vous étudiez, analysez, disséquez de votre expert les événements en cascade qui n'ont cessé d'ébranler l'échiquier mondial. Vous déchiffrez les nouveaux rapports de force qui rabattent les cartes géopolitiques. Des tensions grandissantes en mer de Chine, au retour de la puissance russe. Ce livre que vous nous présentez est un requêt indispensable pour qui veut comprendre le nouveau sens de l'histoire. Votre chronique hier dans le Figaro a un rapport direct avec votre déplacement en Chine, puisque, comme je le rappelle, vous êtes arrivé ce matin en provenance de Pékin. La conférence que vous nous présentez aujourd'hui s'appelle « Le grand bouleversement stratégique ». Renaud Girard, je vous laisse à présent la parole afin que vous puissiez nous livrer votre réflexion, je n'en doute pas clairvoyante, sur la nouvelle marche de notre planète. Je voudrais remercier particulièrement Ardavant de m'avoir invité. Je suis très flatté de ce qu'il a dit parce que Ardavant, que je connais depuis dix ans et avec qui j'échange beaucoup sur le Moyen-Orient, est sans doute l'un des trois meilleurs spécialistes français de l'Iran. Pas seulement parce qu'il parle, bien sûr, parfaitement persan, mais aussi parce qu'il a suivi, parce qu'il connaît très bien l'histoire de l'Iran, et qu'il a suivi tous les événements au plus près, tous les événements politiques de l'Iran, et bien sûr particulièrement, et pas seulement, mais particulièrement, le dossier nucléaire. Ça me va aussi droit au cœur parce que j'aime bien ce cercle. J'en suis membre depuis vingt-sept ans. C'est un cercle qui a été fondé par Foch dans une idée de communion, de rassemblement, de discussion, un peu pour ce que nous allons faire ici, en l'occurrence entre officiers anglais, américains et français, pendant la Première Guerre mondiale. Ardavant, vous l'a dit, je vais vous parler du grand bouleversement stratégique, mais surtout pour susciter le débat et vos questions, parce que telle est la coutume ici. Le grand bouleversement stratégique. En 1991, le président George H. Bush, le père de George W., parle d'un nouvel ordre mondial. C'est un nouvel ordre mondial régulé par l'ONU. Il vient de libérer le Koweït à la tête d'une vaste coalition qui comprend tous les grands pays arabes. Ce n'est pas l'ambassadeur de la Ligue arabe qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous, qui me contredira. C'est le moment où on invente le concept de communauté internationale, qui est la traduction, je dirais, en politiquement correcte, de ce qu'on appelait autrefois le concert des nations. Le philosophe américain Fukuyama parle de la fin de l'histoire. L'économie de marché a gagné. La démocratie libérale est l'avenir de l'humanité. Alors, si tel ou tel trouble fait dans ce système-là se permet de ne pas se conformer au nouvel ordre, s'il n'accepte pas la logique de cette communauté internationale, il est bien sûr prestement réduit à Kouya. C'est ce qui est arrivé, par exemple, aux Serbes, qui n'avaient pas compris que l'éclatement de la Yougoslavie en ethnies différentes étaient cachères, mais pas celui de la Bosnie. C'est-à-dire qu'on avait le droit de divorcer au sein de la Yougoslavie entre Croates et Serbes, mais on n'avait pas le droit de divorcer au sein de la Bosnie entre Croates et Serbes. C'était une petite contradiction qu'ils n'acceptaient pas, mais on l'aura fait accepter assez prestement. Ce nouvel ordre mondial, qui était en réalité un ordre américain, eh bien, il a volé en éclats. Se déroule en ce moment sous nos yeux le plus grand bouleversement stratégique que nous ayons connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On assiste à une remise en cause de ces frontières que l'Amérique, à l'issue de sa victoire dans la guerre froide, avait confirmées pour toute la planète, avec, évidemment, des changements de frontières qu'elle validait elle-même, comme celle de la Yougoslavie, mais sans validation américaine, il n'y avait pas de frontières possibles. Et, aujourd'hui, ce nouvel ordre mondial, donc, de Georges H. Bush est remis en cause par trois événements majeurs qui remet en cause ces frontières. La crise ukrainienne, qui, donc, remet en cause toutes les frontières issues de l'éclatement de l'Union soviétique et tout le système de stabilité européenne de la conférence d'Helsinki de 1975. La deuxième remise en cause des frontières, c'est la radicalisation de l'islam sunnite, qui remet en cause les frontières de l'accord Sykes-Picot de 1916, ainsi, d'ailleurs, que les frontières issues de la décolonisation en Afrique, qui ont été reconnues, ces frontières issues de la décolonisation, officiellement, à la conférence du CAIR de l'OUA, c'est ce qu'on appelait avant l'OUA, c'est l'organisation de l'unité africaine, on appelle ça l'unité africaine, aujourd'hui seulement, en 1964. Troisième remise en cause des frontières, la croissance exponentielle des appétits maritimes de la Chine, qui remet en cause le partage des richesses halieutiques et énergétiques dans les mers de Chine orientale et méridionale. Alors, je vais reprendre ces trois thèmes. La crise ukrainienne, d'abord, avec le concept de Novorussia, Novorussia, développé par Poutine, et sa volonté de donner une forme étatique, a-t-il dit, aux régions sécessionnistes du bassin du Don, on assiste à une volonté de redessiner ces frontières de l'Union soviétique, qui pourtant, avaient été confirmées par Moscou, en ce qui concerne l'Ukraine, lors du mémorandum de Budapest de 1994. Ce mémorandum, c'est quoi ? Ce sont les grandes puissances qui garantissent à l'Ukraine ses frontières, y compris la Russie, donc les signataires, il y a l'Angleterre, l'Amérique, qui se joint un peu plus tard la France et la Chine, garantissant les frontières de l'Ukraine, en échange du fait que l'Ukraine rend ses armes nucléaires, se dénucléarise. Alors, aujourd'hui, il est tout à fait sûr que la Russie ne rendra jamais la Crimée. Certains disent, a-t-elle un plan, il y a sûrement un plan, mais va-t-elle l'appliquer de faire la jonction avec la 14e armée qui se trouve en Transnistrie, c'est-à-dire les forces russes se trouvent devant Mariupol, en mer d'Azov, donc il faut d'abord prendre Mariupol, ensuite la Crimée, ils l'ont déjà, ensuite prendre Odessa, c'est un gros morceau, Odessa, très grande ville ukrainienne, russe, juive, et ensuite, continuer pour rejoindre la 14e armée, je dirais plutôt les restes de la 14e armée en Transnistrie, puisqu'il y a peut-être 25 000 hommes dans cette 14e armée, mais c'était une armée importante du temps de l'Union soviétique. Et, dans ce conflit ou bouleversement des frontières, on voit déjà qui sont les perdants et qui sont les gagnants. Le premier perdant, c'est quand même l'Ukraine, dont l'économie a un besoin crucial de la Russie. Le perdant aussi, c'est la Russie qui va perdre tous ses investisseurs et qui souffre beaucoup des sanctions et qui, fatalement, se retrouvera un jour ou l'autre en position de faiblesse vis-à-vis de son allié chinois ou on peut peut-être dire pseudo-allié chinois. On se souvient que les rapports entre la Chine et la Russie n'ont pas toujours été roses. On se souvient des incidents armés mortels de 1969 sur la rivière Oussoury qui marque la frontière entre la Russie et la Chine. On se souvient qu'à cette époque, la Russie, l'URSS avait envisagé l'usage des armes nucléaires tactiques et Kissinger avait appelé les Russes et leur avait dit vous n'y songez même pas. Les Chinois avaient appris cette intervention et c'est de là que date le début de la pourparler au départ secret et ensuite officiel entre les Etats Unis et la Chine et c'est la raison pour laquelle Kissinger est toujours en Chine le plus grand héros occidental. C'est un homme qui, quand il vient à Pékin, il est reçu par qui il souhaite. Donc, la Russie qui s'est jetée dans les bras de la Chine mais un jour ou l'autre la Chine va quand même avoir peut-être un appétit en direction de la Sibérie où on n'habite que 10 millions de personnes sur 10 millions de kilomètres carrés. et nous sommes évidemment dans une position qui nous pénalise nos Français. Nos alliés européens et américains ont fait une pression importante pour que nous ne livrions pas les Mistrales. la décision de livraison est suspendue. Personnellement, je la regrette. Je la regrette, je vais vous dire pourquoi je la regrette. Premièrement, parce que ces Mistrales ne seront opérationnelles que dans un an. Deuxièmement, Lugang, ça ne se trouve pas au bord de la mer, ça se trouve en pleine terre. Troisièmement, les Russes n'ont absolument pas besoin de ces bateaux pour faire la guerre en Ukraine ou même pour aller jusqu'en Transnistrie s'ils le souhaitent. Cinquièmement, en revanche, c'est un message qu'on adresse à la planète qui me semble-t-il est mauvais de dire que la France n'a pas une véritable politique indépendante de vente d'armes. Elle peut être soumise à des pressions des Américains ou de ses alliés européens puisqu'en fait, le gouvernement français a tergiversé là-dessus. Il a dit oui, d'abord, on va les livrer, les marins russes sont venus à Saint-Nazaire, etc. puis finalement, on suspend. Donc, ça peut être, si vous voulez, si vous êtes le gouvernement indien, vous vous dites est-ce que je vais vraiment signer ce contrat des rafales parce que peut-être que sur pression des Américains à la dernière minute, on va me dire qu'on ne me livre pas les rafales. donc, il est tout à fait clair qu'il y a trois perdants dans cette affaire, l'Europe, en tout cas la France, l'Ukraine et la Russie. Les gagnants sont aussi très clairs, les États-Unis qui ont très peu de commerce avec la Russie et la Chine, bien sûr. Alors, je pense que nos dirigeants européens ont été dépassés par cette crise ukrainienne et je vais vous en donner la preuve, c'est que ils se sont congratulés, si vous vous souvenez du mois de février, d'une victoire qui, d'une victoire qui avait été à porte politique, qui avait été apportée par la rue, c'est-à-dire la rue avait chassé le président pro-Russianukovitch, mais il s'était réveillé ensuite avec la gueule de bois quand, pour réagir au non-respect en fait par l'Europe de ses engagements, six jours plus tard, Poutine va, par le biais d'un allié local, prendre la Crimée. Alors, non-respect des engagements européens, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux revenir sur cette séquence du 21 février, du vendredi 21 février 2014. Le mercredi 19 février, vous avez un sommet franco-allemand, les tueries, les gens se tuent à Kiev depuis mardi après-midi. il y a des dizaines de morts, la situation devient assez grave et le président français, la chancelière allemande, ont le bon réflexe d'envoyer leur ministre sur place. Fabius et Steinmeier partent le jeudi matin et avec eux, ils emmènent Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais. les trois hommes, la motorkade, le convoi des trois hommes traverse Kiev vers 10h du matin le jeudi 20 février et le fait même qu'ils arrivent va arrêter les fusions de sang. C'est déjà un succès très important. Et, parce qu'ils sont là, des arbitres sont arrivés, depuis trois mois c'est très tendu en Ukraine et là, les fusions de sang s'arrêtent. Il n'y a plus de tués à partir de ce moment-là. Les négociations commencent. Elles sont très poussées, très dures. Pour une raison que personne n'a vraiment comprise, Fabius, le soir du jeudi 20 février, les abandonne pour se rendre en Chine. Alors, certes, le président chinois vient à Paris. Certes, sans doute, il faut préparer le grand dîner au Trianon, mais on aurait pu envoyer un ambassadeur pour ça alors que, devant le monde entier, Fabius était en train de négocier. Peu importe, les négociations continuent avec le remplaçant de Fabius, l'ambassadeur de France, et ça négocie toute la nuit et à 7h et nuit du matin, le vendredi, il y a un accord. Les délégués sont crevés, ils vont se coucher, et à 1h de l'après-midi, Sikorsky va à Place Maïdan et dit, voilà, cet accord est formidable, vous n'aurez pas mieux, vous feriez mieux de l'accepter. Et à 4h de l'après-midi, moi, j'étais devant mon poste de télé, devant ma BBC, j'assiste, c'est diffusé en direct, à cet accord, à ce succès diplomatique incroyable qui est la signature d'un compromis politique entre le président Yanukovitch, les trois principaux leaders de l'opposition, Yatsenyuk, celui qui est aujourd'hui d'ailleurs le Premier ministre, le boxeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Klitschko, et le chef du parti Svoboda nationaliste. Il se serre la main devant les caméras du monde entier et devant les trois parrains qui sont là, c'est-à-dire Steinmeier, Sikorsky et l'ambassadeur de France, les trois parrains européens qui signent l'accord, qu'ils parraignent. C'est un accord, mais stupéfiant, brillant, qui aurait valu, s'il avait tenu, sans doute, le prix Nobel de la paix à messieurs Fabius et Steinmeier et Sikorsky. d'autant plus que la solution est très saine, il s'agit de revenir à la constitution de 2004, parlementaire, non plus présidentielle, de faire un gouvernement d'union nationale en Ukraine et des élections anticipées prévues pour le mois de décembre 2014 qui permettent de faire partir Yanukovitch. Mais on est vendredi soir, le week-end va bientôt arriver, et les ministres européens décident de quitter Kiev. C'est le week-end. Ils n'ont pas retenu les leçons du grand Kissinger. C'est quand vous avez un accord international de cette valeur. Un bébé aussi beau, un nourrisson aussi joufflu, vous ne le laissez pas dans le jardin, dans la neige. Vous le bébiscitez. Et Kissinger, qui, vous le souvenez, avait fait la paix après la guerre du Kippour, eh bien, il n'est pas parti au bout de deux jours. Il est resté trois semaines. Il est habité sur place. Les ministres européens auraient dû rester là. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? À peine sont-ils partis que les signataires de l'opposition vont présenter leur accord à la tribune de Maïdan et une foule de 20 000 personnes les eut, eut l'accord. Et, au lieu de s'en tenir à leur signature, ils renie leur propre accord. et c'est pour ça que, dans la nuit, le président Yanukovitch prend peur. Il croyait que c'était fini et donc, il va fuir vers les régions de l'Est. Mais là, les dirigeants d'opposition ont fait une erreur, c'est que ils ont pensé que Maïdan représentait toute l'Ukraine. Non, Maïdan ne représentait pas toute l'Ukraine, de même que l'Odéon à Paris en 68 ne représentait pas toute la France. le président Yanukovitch après tout avait été pro-russe, avait été quand même élu dans des élections régulières constatées par les observateurs européens. Et surtout, les Européens ne sont pas là pour défendre l'accord qu'ils ont parrainé. et s'ils étaient restés là, lorsque le dimanche, donc 23 février, la RADA, qui est le Parlement de Kiev, va prendre cette loi scélérate d'abandonner le statut de deuxième langue officielle du russe dans les régions orientales, s'ils étaient restés là, ils auraient dit aux députés de la RADA, enfin aux leaders qui essayaient d'imposer aux autres cette décision, mais vous n'y songez même pas. Vous n'y songez même pas. Et si, et en fait, le bon réflexe des ministres européens, au lieu d'aller en Chine, au lieu d'aller rentrer chez soi en Allemagne, le bon réflexe eût été de faire quoi ? Le vendredi soir, à peine signé, d'aller voir Poutine. Il lui dit, ça te va, maintenant tu vas signer aussi. Et un ancien ambassadeur de France à Moscou, je peux le citer, d'ailleurs, il s'appelle Jean de Glynyasti, qui parle bien russe, qui était là pendant 4 ans, m'a dit qu'à ce moment-là, si on avait dit à Poutine, Sébastopol, ça sera toujours à toi pour ta flotte, deuxièmement, le russe ne sera toujours pas là en Ukraine, troisièmement, l'OTAN ne viendra jamais en Ukraine, ça lui suffisait. Mais simplement, on ne l'a pas fait. La décision de prendre la Crimée, la réaction de Poutine, au début, les russes sont extrêmement déstabilisés, ils ne savent pas quoi faire, c'est pris à Sochi le lundi, il fait venir ces 2-3 vieux copains du KGB, ils prennent la décision. Et donc, je pense que nous pouvons d'ores et déjà tirer 4 leçons de cette crise. La première, c'est que nous ne devons jamais sous-estimer un rival. Nous avons cru que Poutine, qui d'ailleurs n'est pas notre ennemi, c'est seulement notre rival, peut-être, dans un jeu d'influence en Ukraine, on a pensé qu'il ne savait pas faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il était occupé aux Jeux Olympiques de Sochi et qu'il ne chercherait pas en même temps à s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine. Eh bien si, M. Poutine sait faire 2 choses en même temps. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut jamais en politique étrangère humilier son rival. Or, la Russie avait fait beaucoup d'efforts à Sochi, ces jeux étaient l'occasion pour Poutine de montrer que la Russie avait su se moderniser et qu'elle avait surmonté les gaz du Caucase, eh bien ça n'aurait pas coûté grand-chose à notre président de la République d'imiter son homologue chinois et d'honorer la cérémonie d'ouverture de sa présence et d'instaurer un climat de confiance qui a fait un mois plus tard cruellement défaut. Vous allez me dire les droits de l'homme. Les droits de l'homme, le président Hollande est allé, je le sais parce qu'il m'a invité dans ce voyage, est allé le 22 et le 30 décembre donc juste avant l'ouverture des jeux de Sochi en Arabie Saoudite qui est un pays d'une contre-conception je dirais un peu minimaliste des droits de l'homme un pays où récemment un blogueur c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé d'ouvrir un blog politique ouvert ouvert aux différentes opinions a été condamné à mille coups de fouet. Et la troisième chose la troisième leçon je pense qu'on peut tirer de ce conflit c'est qu'il faut toujours chercher à anticiper les réactions de son rival mais pour ça il aurait fallu consentir un effort préalable tirer les leçons des événements de Georgie d'août 2008 où Poutine et Medvedev avaient répété leur doctrine la Russie se sent le droit d'intervenir partout pour protéger les sujets russes ou russophones là clairement on est tombé dans le piège on a donné sur un plateau d'argent un prétexte à Poutine en abolissant le statut du russe comme deuxième langue officielle et moi il y a des gens du bassin du Don ou de Crimée qui m'ont dit moi c'est très simple c'est ma seule langue je ne veux pas devoir parler si je passe en jugement si je vais voir si je fais une démarche au poste de police je ne veux pas être obligé de parler une langue que je ne parle pas je ne parle pas l'ukrainien j'ai toujours parlé le russe et nous n'avons nous n'avons pas anticipé nous n'avons pas compris que Poutine souhaitait que l'occident en aura la promesse que le chancelier Kohl avait fait à Gorbatchev en 1989 quand les russes acceptent de retirer leurs troupes d'Allemagne de l'Est que l'OTAN ne s'étendrait jamais jusqu'aux frontières de la Russie et je pense que donc la dernière leçon mais je l'ai dit c'est de jamais abandonner un champ de bataille diplomatique tant qu'on n'a pas trouvé d'issue certaine nous avons abandonné trop tôt le champ diplomatique ukrainien nous avons eu nous avions eu un bon réflexe nous étions là au bon moment nous avons eu une chance incroyable nous avons été servis par les événements servis par la négociation et nous avons tout gâché par dilettantisme alors je vais passer maintenant parce qu'il faut garder du temps pour les questions à la radicalisation de l'islam et au clash des civilisations le clash des civilisations existe il est regrettable mais il existe ça ne sert à rien de le nier alors il ne faut pas l'alimenter il faut tout faire pour le réduire mais il y a un clash des civilisations et aujourd'hui nous avons un islam radical que ce soit celui de Boko Haram celui de Acme c'est à dire Al-Qaïda au Maghreb islamique en Afrique du Nord ou celui de Daesh ce qui veut dire l'état islamique au Levant et en Mésopotamie ou aussi le mouvement des talibans qui sont autour de l'Hindoukouche tous ces mouvements se moquent des frontières ils veulent les effacer et on n'avait pas vu ça depuis en fait la défaite des ottomans devant Vienne en 1688 et je pense que dans notre conception stratégique du monde nous n'avons pas compris que nous n'avons pas vraiment compris nous n'avons pas tiré les leçons du fait que cet islamisme sunni radical était devenu notre ennemi principal c'est un concept important le concept d'ennemi principal parfois d'ailleurs sans doute faut-il se servir d'adversaires idéologiques on peut dire que la Syrie par exemple ou la Russie de Poutine la Syrie de Bachar ou l'Iran de l'Ayatollah Khamenei sont des rivaux idéologiques ou des adversaires idéologiques nous ne pensons pas comme eux mais ce ne sont pas des ennemis il ne tue pas des français nous avons des ennemis nous avons des gens qui devant nos écoles rafalent et tuent nos enfants ou tuent nos soldats dans la rue nous avons ça et c'est l'ennemi principal nous n'avons pas je pense suffisamment saisi la mesure et nous sommes un peu dans la même confusion stratégique que l'étaient nos grands-parents dans les années 30 nous n'avons pas su je parle là du gouvernement Sarrault je parle du gouvernement Laval 1935 1936 et ces moments là nous n'avons pas su refaire une alliance de revers avec la Russie contre la menace nazie qui était pourtant extrêmement claire extrêmement claire puisque dans Mein Kampf Hitler dit très clairement qu'il veut casser la France les britanniques nous laissent tomber en mars 1936 pour la pour la Rhinanie alors que Hitler a réoccupé la Rhinanie remilitarisé la Rhinanie nous l'état-major français veut y aller et les anglais disent vous y allez tout seul parce que les américains ont dit les français devraient respecter le pacte brillant Kellogg vous savez ce pacte pacifiste des années 20 parce que évidemment les américains qui n'ont pas ratifié le traité de Versailles donc le reconnaissent pas ils ont été à l'initiative Wilson le président était à l'initiative du traité de Versailles mais comme ça n'a pas été ratifié par le Sénat et ce texte du traité de Versailles nous protégeait puisqu'il limitait l'armée allemande à 100 000 hommes là et donc à ce moment là sans doute aurait-il fallu attaquer la Rhinanie ou au moins faire une alliance de revers avec Staline que par ailleurs nous n'aimions pas pour le bolchevisme mais nous ne l'avons pas fait nous n'avons pas fait Staline nous a pas aidé non plus il faut le reconnaître mais nous n'avons pas fait cette alliance de revers et nous avons été les premiers surpris par le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et et je pense qu'aujourd'hui nous devrions rediriger notre toute notre pensée stratégique avec cette conception de l'ennemi principal qu'elle est l'ennemi principal comprendre la nature de ce fascisme vert analyser comment nous avons laissé nos alliés du Golfe nourrir cette idéologie délétère qu'il faut appeler par son nom le wahhabisme et cette idéologie délétère dans les mouvements donc dont j'ai parlé plus tôt ces mouvements djihadistes mais aussi dans les mosquées construites à l'étranger en Europe ou même quelquefois jusqu'aux Etats-Unis avec à Sarajevo en Albanie un peu partout avec cet argent des fondations wahhabites les dictateurs militaires arabes laïcs et nationalistes sont-ils les ennemis principaux de la France non ils peuvent le devenir au gré des circonstances comme Nasser en 1956 qui aidait l'insurrection algérienne depuis 2011 nous traitons Bachar Al-Assad comme s'il était devenu un ennemi principal de la France nous avons même voulu ou nous avons dit en tout cas que nous voulions lui faire la guerre et puis nous sommes retirés nous avons changé d'avis après que nos alliés nous jurent désavoués enfin le parlement anglais n'a pas voulu faire la même chose qu'en Irak et Obama a préféré traiter avec les russes alors là après les français disent bah non finalement on ne fait pas la guerre donc alors sans doute lorsque son père a fait assassiner notre ambassadeur Louis Delamare à Beyrouth en novembre 1981 là il aurait fallu réagir très fermement là il aurait fallu faire la guerre on ne touche pas à l'ambassadeur de France ou bien quand les Syriens bombardaient nos alliés nos amis chrétiens du quartier d'Astraffiye en 1989 j'étais là parmi eux en avril 89 ça aurait pu se comprendre la France est protectrice des chrétiens du Liban depuis Saint Louis pourquoi pas on peut dire que le clan des Assad est responsable du développement de l'islamisme mais le fait que ce clan gouverne mal ou le fait qu'il gouverne cruellement n'en fait pas notre ennemi principal et comme nous n'avons pas pour le moment aucune alternative à installer à Damas qui soit conforme à nos intérêts parce que la coalition nationale syrienne c'est une farce nous avons nous avons livré des armes notamment des missiles Milan à ce ce mythe de l'opposition modérée ils se sont retrouvés au bout d'une semaine dans les mains de Daesh alors heureusement on avait donné que trois têtes par système Milan il y avait il y a trois semaines ou un mois un témoignage extrêmement long dans le New York Times d'un journaliste parlant à l'arabe qui avait été pris en otage par les gens d'Akmi la chance c'est que Akmi a la même idéologie que Daesh mais ils sont en rivalité et donc finalement Akmi a accepté sans doute qu'on s'en de le laisser partir donc il a pu raconter son histoire c'est un type qui nous parlait bien arabe il s'est évadé plusieurs fois il raconte ça il faut lire son témoignage c'est tout à fait passionnant il s'est évadé plusieurs fois et à chaque fois il est allé voir les gens les gens de de la coalition nationale syrienne de l'armée syrienne libre que nous aidons et on dit c'est la solution à chaque fois à chaque fois nos amis que nous finançons que nous recevrons dans les grands hôtels que le ministre soit au quai d'Orsay à qui nous donnons des missiles Milan et bien l'ont rendu assez joli et islamiste mais comme il parlait très bien d'arabe un jour il leur a demandé mais vous vous entraînez mais pourtant vous vous êtes entraîné par les américains en Jordanie et vous leur dites pas ce que vous pensez vous leur dites pas que vous êtes islamiste ah non non mais on leur ment on leur ment et ils nous croient on dit non 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 nous on est pour la démocratie on est pour les droits de l'homme etc et ils continuent à nous attraider mais quand ils sont et donc je vous cite il s'appelle Pannos je vous cite son témoignage qui était le New York Times a consacré une très grosse place à ce témoignage c'est tout à fait passionnant l'opposition syrienne modérée n'existe pas elle a existé dans les salons parisiens elle n'existe pas elle n'a jamais existé ce qui existe depuis tout temps en Syrie c'est une lutte à mort entre les bassistes laïcs et les frères musulmans déjà à Alep dans les années 80 ça avait été étudié d'ailleurs par Michel Serrat et bien pourquoi il y avait déjà eu une insurrection à Alep parce qu'il voulait Afez el-Assad préparer une nouvelle constitution et bien il voulait déjà une constitution islamiste et c'est d'ailleurs dans un esprit consensuel et pour donner un gage pour montrer que voilà il voulait il voulait essayer de prendre les sunnites avec lui qu'Afez el-Assad avait accepté qu'on dise dans la constitution syrienne que le président doit être un musulman pourquoi ? il y a des chrétiens en Syrie mais alors on a dit il y a des druzes que ça doit être un musulman et alors il est d'ailleurs allé se faire donner à Beyrouth un certificat de bon musulman par l'ayatollah fadlala et 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 c'est ça mais malheureusement malheureusement notre diplomatie syrienne a été conduite avec un mélange d'ignorance historique ignorance de ces de ces de ces antagonismes extrêmement anciens extrêmement forts en Syrie entre les forces laïques les forces bassistes et les forces islamiques par un manichéisme politique c'est à dire qu'il y a les bons et il y a les méchants et par du wishful thinking diplomatique c'est à dire qu'on a dit on veut bien négocier on veut bien qu'il y ait un accord de gouvernement mais il faut d'abord que Bachar el-Assad quitte le pouvoir mais ça n'a pas le moindre début de réalisme il se trouve qu'aujourd'hui Bachar el-Assad incarne le pouvoir c'est vrai que nos ministres nos gouvernements Hillary Clinton Alain Juppé David Cameron nous ont dit en 2011 à la télé à tout le monde que le régime en avait plus que pour quelques semaines vous vous souvenez il est toujours là Bachar el-Assad mais cette façon de penser que que en boycottant Bachar el-Assad on allait faire avancer le dossier est d'une naïveté incroyable ce que on aurait pu espérer c'est que au bout du bout du bout de la négociation quand une solution est trouvée d'Union Nationale là Bachar puisse accepter une sortie dans l'honneur négociée mais à la fin tout à fait à la fin une fois qu'on aurait trouvé un moyen de protéger la communauté alaouite c'est à dire sa communauté qui représente à peu près 10% 12% de la population les alaouites c'est une sorte de dissident du chiisme sinon il avait on avait absolument aucune chance d'arriver à nos fins autre naïveté sur ce dossier le fait qu'on veut organiser une conférence sur la Syrie et on invite tous les pays de la région la Turquie même des pays beaucoup plus lointains et on n'invite pas l'Iran mais c'est grotesque l'Iran il y a une alliance stratégique depuis 30 ans entre l'Iran et la Syrie l'Iran est le principal soutien de la Syrie c'est un très grand pays du Moyen-Orient c'est le plus ancien pays du Moyen-Orient c'est une très grande civilisation et on ne va pas inviter l'Iran mais il faut faire comme aurait dit le général de Gaulle il faut prendre les réalités telles qu'elles sont voilà et nous sommes dans ce système tout à fait naïf avec les résultats que l'on sait aujourd'hui la troisième ma troisième partie consacrée donc à cet effacement des frontières c'est les appétits maritimes chinois qui est nouveau parce que vous vous souvenez que les relations la réconciliation qui est marquée par la rencontre Tanaka Shuan Lai de 1972 après cela les relations chinoises chino-japonaises deviennent excellentes Deng Xiaoping invite les universitaires japonais les investissements japonais les chinois ne pensent qu'au modèle japonais les livres scolaires sont très modérés jusqu'à une époque où la Chine devient puissante très puissante et a besoin de montrer de marquer son assertiveness et elle va notamment pour pour montrer que son ambition elle est arrivée à son ambition d'être le principal puissance en Asie la Chine n'a pas vraiment envie de jouer un rôle mondial elle n'a pas envie d'être l'hyperpuissance mondiale ça ne l'intéresse pas en revanche elle veut être l'empire du milieu en Asie et donc elle considère que l'Amérique n'a rien à y faire et que tous les différents d'ailleurs entre puissances asiatiques doivent se faire directement entre pays asiatiques sans interférence de l'Amérique or contrairement à ce que prévoyait d'ailleurs Huntington dans son livre le clash des suiviations où il disait que le Japon allait suivre allait dire baiser la babouche de la Chine il a toujours Huntington dit que le Japon est une puissance suiviste et que donc ça se passerait très bien et que la Chine allait dire au Japon ben voilà maintenant que vous avez baisé la babouche vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre coin ça ne s'est pas passé ça a failli se passer avec un petit intermètre démocrate un petit parti qui a été au pouvoir peu de temps au Japon mais ça ne s'est pas passé il y a eu un raidissement les japonais ne sont pas prêts à se soumettre aux chinois et les américains considèrent que et les chinois considèrent que le Japon est un porte-avions américain mais comme il est faible comme il décline économiquement comme sa population vieillit que c'est un adversaire qui n'est pas aimé dans le reste de l'Asie et bien pour marquer leur puissance retrouvée pour marquer leur assertiveness je ne sais pas comment dire ça en français les chinois ont pris le prétexte de ces îlots cinq à coups pour imposer leur vision de l'Asie alors est-ce que à long terme ils ont fait le bon choix on peut dire qu'ils ont en fait réussi à liguer tous les pays asiatiques contre eux à faire en sorte que l'Amérique qui était par exemple partie des Philippines va y revenir mettre des bases aux Philippines on peut dire aussi que les chinois ont une politique alternative c'est à dire qu'ils ont une politique d'aide économique il y a un bâton qui est le développement de leur flotte mais il y a aussi une carotte qui est ces accords ces prêts ces banques d'investissement régionales et une expansion qui est en fait une expansion ils appellent ça la route maritime de la soie qui est marquée par des accords de coopération gouvernementaux avec tous les puissances qui marquent le chemin de leurs lignes maritimes vers l'Europe et même en Europe ils ont des ports ils ont un port en Allemagne le troisième port allemand qu'ils ont acheté ils ont le Piret ils ont acheté une partie du Piret et tout au long du chemin ils ont des ports en Pakistan etc et ils font des accords en Birmanie ils font des accords gouvernementaux d'aide et puis ils développent leurs marines de guerre parce qu'il faut bien que ces navires marchands qui vont jusqu'en Europe soient accompagnés par des navires de guerre chinois notamment pour lutter contre la piraterie en Golfe d'Aden et voilà comment on a un développement militaire stratégique chinois on parle aujourd'hui si la tension continue sur l'affaire ukrainienne on dit que les russes et les chinois envisageaient de faire des manœuvres navales communes en Méditerranée vous nous parlez de la liberté de navigation en mer de Chine orientale en mer de Chine meridionale très bien nous nous allons tester la liberté de navigation en Méditerranée et c'est pas le général Sissi ce n'est pas le président égyptien que j'ai longuement rencontré jeudi dernier mon interview a été publié vendredi dans le Figaro ce n'est pas le président Sissi qui va interdire à ces navires de passer à ces navires de guerre de passer le canal de Suez donc je vais un tout petit peu raccourcir parce que je vois que le temps tourne je voudrais simplement revenir sur ce que doit faire la France dans un contexte aussi volatil je pense que nous devons nous poser des questions plus prudents quant à nos opérations militaires extérieures cette question est reposée par notre décision d'intervenir contre l'état islamique parce que ce que nous faisons aujourd'hui avec les américains c'est qu'en fait l'automne 1914 nous essayons de corriger le chaos qui a été créé par l'intervention américaine du printemps 2003 l'invasion de l'Irak au printemps 2003 à laquelle évidemment la France était opposée à l'époque alors quelles questions se poser à cet égard après la première guerre mondiale et la défaite de l'empire ottoman les puissances occidentales se partagent ce monde arabo-musulman j'ai parlé de l'accord Sykes-Picot entre Georges Picot qui est un diplomate français et Mark Sykes qui est un diplomate britannique parce que les français et les britanniques pensent qu'ils vont gagner la guerre contre les ottomans ils ont raison d'ailleurs parce qu'ils l'ont gagné et ils se partagent à l'avance les territoires selon une ligne qu'on a pu consulter avec des crayons bleus et des crayons rouges une carte qu'on pouvait constater voir récemment au Quai d'Orsay et mais la génération d'après c'est-à-dire la deuxième guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale ces européens décident librement de décoloniser c'est-à-dire les français par exemple décident c'est vrai que les anglais les poussent pas mal mais bon les anglais ils partent d'Inde et les français décident de partir de Syrie les français ont passé 26 ans en Syrie ils ont essayé d'inculquer la démocratie au syrien la démocratie parlementaire ça n'a pas tellement marché mais ils ont essayé par tous les moyens par la persuasion par l'éducation ils ont construit un parlement là-bas par le bombardement aussi à chaque fois deux gouvernements de gauche français en 1925 le cartel des gauches en 1945 un gouvernement français qui comprend des communistes le gouvernement de Gaulle bombarde les quartiers rebelles de Damas à la démocratie et d'ailleurs c'est toujours les mêmes quartiers c'est Midane Yarmouk la partie est de la Gouta c'est toujours les mêmes quartiers qui a l'insurrection ça ne marche pas nous partons en avril 1946 il va y avoir deux ans de parlementarisme et ensuite que des coups d'état et des régimes militaires jusqu'à ce que la famille Assad prenne définitivement le pouvoir alors nous avons depuis fait chuter par la force plusieurs de ces dictatures militaires Zahab au nom du droit d'ingérence alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ce sans-frontierisme n'est pas un retour par la fenêtre de la pulsion coloniale c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous voulez les anglais par exemple quand ils quittent le Soudan en 1956 personne ne les pousse puis personne aurait l'audace de les pousser parce que le Soudan se souvient ils se sont vengés de Gordon avec Kitchener qui est venu qui a repris Khartoum à la fin du 19ème siècle c'était sanglant mais il décide de partir le Soudan doit être indépendant le Soudan devient indépendant et puis au début des années 80 il met à sa tête un général le général Béchir il est toujours là je l'ai rencontré et on va bientôt lui dire bon vous êtes indépendant mais quand même on n'aime pas trop la façon dont vous gérez le peuple d'Inka et puis on n'aime pas trop la façon dont vous traitez vos femmes et puis on n'aime pas trop la façon dont vous les administrez le sud du pays et puis on n'aime pas trop votre moustache et puis on ne vous aime pas général Béchir et on va bien vous le faire savoir on va vous emmerder tenter plus mais si on avait voulu la concorde des peuples libérer la femme soudanaise faire en sorte que les Nuers et les Dinkas ne se battent plus mais il ne fallait pas quitter le Soudan il fallait y rester il fallait imposer un modèle à la britannique nous sommes partis volontairement nous sommes partis volontairement et parfois on a un peu l'impression que nous voulons revenir dans nos anciennes colonies parce que si nous avions fait la guerre à Bachar à l'Assad à l'été 2013 c'était l'été 2013 mais est-ce qu'on avait quelqu'un à mettre à la place qu'est-ce qu'on aurait fait puisqu'on fait la guerre c'est pour faire partir Bachar donc j'imagine qu'on va administrer qu'on va améliorer la situation et donc ça va être d'ailleurs ma conclusion sur ce bouleversement stratégique c'est que je crois qu'il y a plusieurs conditions on devrait mettre plusieurs conditions à nos opérations extérieures la première c'est évidemment le respect du droit international l'ONU l'humanité a mis beaucoup de peine à bâtir l'ONU il y a eu deux guerres mondiales et je trouve que bafouer l'autorité de l'ONU c'est un terrible retour en arrière nous l'avons fait sur le Kosovo en mars 99 c'est à dire que nous avons détaché une province de Serbie sans la consultation des Serbes par la force par les chasseurs bombardiers et nous avons eu un retour de flamme avec le SETI et la Georgie et aujourd'hui l'Ukraine en 2003 l'Amérique a également snobé le conseil de sécurité et on a vu ce que ça donnait mais le strict respect du droit international me semble pas suffisant j'ajouterai trois conditions supplémentaires la première c'est avons-nous une solution alternative crédible pour remplacer le pouvoir local que nous venons chasser par nos armes nous venons chasser Kadhafi mais est-ce qu'on a quelqu'un à mettre à sa place parce que il faut bien se dire que la dictature oui c'est pas souhaitable c'est pas bien mais qu'il y a pire que la dictature il y a l'anarchie ça c'est Bagdad 2003 et il y a pire que l'anarchie c'est la guerre civile ça c'est Bagdad 2007 et aujourd'hui en Libye nous sommes pleinement dans l'état d'anarchie et nous nous approchons gentiment de l'état de guerre civile la deuxième condition qu'on va se poser est-ce qu'il y a une solution alternative c'est on renverse Bachar qui on met qui on met à la place c'est la réalité de la protection des populations civiles que nous prétendons secourir avec l'envoi de nos soldats alors on envoie des soldats est-ce qu'on est sûr ça coûte cher est-ce qu'on est sûr que ils s'en trouveront mieux la population civile s'en trouvera mieux alors pour les citoyens de Mossoul et de Benghazi il est évident que l'envoi des soldats occidentaux ne leur a pas fait du bien même en Afghanistan nous sommes allés dans les vallées entre Kaboul et la frontière pakistanaise et là tout ce que l'armée française a fait tout ce que l'armée française avait montré aux journalistes en disant regardez les femmes viennent voter il y a des écoles il y a vraiment la démocratie fonctionne c'est merveilleux etc tout ça a été balayé les talibans ont tout repris il ne reste plus rien de l'effort français dans on s'arrobie à l'est de Kaboul strictement plus rien sauf qu'on a dû simplement donner l'asile à tous les afghans qui nous avaient aidé parce qu'ils sont considérés comme des traîtres la troisième condition c'est notre intérêt parce que je pense qu'il ne faut pas se lancer qu'un dirigeant moderne n'a pas le droit de lancer la France dans une opération extérieure sous prétexte humanitaire simplement pour flatter son ego ou pour montrer qu'il a bon coeur et qu'il s'occupe de la veuve et de l'orphelin il est quand même aussi comptable alors je l'ai dit du bonheur des populations civiles je l'ai dit de ne pas créer l'anarchie ou le chaos mais il est aussi comptable des intérêts de ses mandants c'est à dire des intérêts des contribuables français qui payent l'expédition et qui l'ont mis au pouvoir à l'Elysée il est comptable de leurs intérêts et si on prend l'expédition sur la Libye où sont les intérêts français Kadhafi avait beaucoup de défauts on est tous d'accord avec ça il était sans doute peut-être même un peu fou mais au moins sa population vivait normalement il ne fallait pas faire de politique la politique n'était pas libre mais il y a quand même si vous visitez la Libye il a quand même développé énormément d'infrastructures tous les Libyens avaient leur propre maison l'électricité etc deuxièmement Kadhafi nous rendait deux services ou même trois services premièrement il avait accepté de dénucléariser et c'est lui qui avait dénoncé le trafic d'Abdoul Kader Khan c'est ce Pakistanais qui vendait des centres religieuses au monde entier donc là nous avons d'ailleurs envoyé un bon message avec cette expédition libyenne aux Coréens du Nord ne rendez jamais ne rendez jamais vos armes nucléaires ne rendez jamais vos armes nucléaires parce que même si vous avez des ambassadeurs des ministres des présidents qui viennent chez vous comme Cameroun Sarkozy tout ça se sont rendus en Libye vous font des promesses non ne rendez jamais vos armes nucléaires ça c'est le vrai Kadhafi il a rendu ses armes nucléaires il a dénoncé le trafic des Pakistanais d'Abdoul Kader Khan bien la deuxième service qui nous a rendu qui nous rendait c'est que il mettait en prison ou il les fusiaient les islamistes sous Kadhafi le Sahel n'était pas un sanctuaire akhatiba islamiste aujourd'hui ça l'est devenu et même le sud de la Libye est devenu un tel sanctuaire que notre ministre de la défense dans le Figaro monsieur le Drian a souhaité publiquement une opération militaire en Libye pour en fait corriger le chaos de ce que la précédente avait fait n'est pas donc le troisième service que nous rendait Kadhafi c'est que il empêchait l'immigration illégale d'Afrique subsaharienne par à travers la Méditerranée aujourd'hui plus de 55% des pauvres gens qui se noient dans la mer ou qui arrivent sur les côtes de l'Europe sont passés par la Libye et donc pour conclure mon cher d'avant cette conférence je dirais simplement pour passer le temps aux questions que la guerre est une chose beaucoup trop sérieuse pour être décidée dans la seule urgence de l'agitation médiatique je vous remercie merci merci